Donc, voilà, effectivement, l'idée de ce court atelier, c'est de vous faire une introduction à l'écosystème des crypto-actifs et du Web3, comme il était indiqué dans l'intitulé. Ça ne va pas être de se jeter dans de la technicité, ce n'est pas vraiment l'idée pour l'instant. Et ça va être de vous donner plus un aperçu un peu historique et de vous donner du contexte sur un petit peu ce que l'on appelle le Web3. Donc, l'idée, ça va être de faire une mise en perspective qui soit historique et un peu technique. Le problème, encore une fois, comme je dis souvent, de ce sujet-là, c'est que c'est un sujet qui est très technique. Et si on n'aborde pas ce sujet-là aussi par l'axe technique, eh bien, hélas, on passe à côté de choses intéressantes. Donc, il y en aura, mais à minima. L'idée, ça va être aussi de faire des précisions de vocabulaire. Souvent, on utilise des termes, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Donc, à la limite, si pendant ce court atelier, on va pouvoir avoir des définitions claires et précises de certains termes et vous pouvez en ressortir avec ça, eh bien, écoutez, ce sera déjà très bien. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner une introduction à ce nouvel écosystème. Et donc, bref, de vous donner du contexte. Alors, juste une slide un petit peu obligatoire. Voilà, disclaimer. Cette présentation ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, un conseil fiscal, un conseil juridique eu égard à ce compartiment des crypto-actifs. Ce n'est pas du tout l'idée. Là, on est vraiment dans une présentation qui se veut simplement pédagogique. Voilà. Donc, l'idée, là, c'est de vous parler un petit peu de ce nouvel écosystème. Un écosystème qui vient percuter, eh bien, un ancien écosystème, un écosystème qui vient se créer avec, voilà, toutes des termes jargonnants, des termes techniques, aussi une mythologie. Vous avez ici une espèce de représentation un petit peu rigolote avec tout ce que vous pouvez trouver qui ramasse un petit peu toute cette mythologie que l'on peut trouver dans ce monde des crypto-actifs, du Web3. Alors, peut-être certains d'entre vous qui sont un peu plus ou moins connaisseurs de cet écosystème-là auront retrouvé quelques grandes figures mythiques. Par exemple, voilà, cette espèce de symbolisation du Bitcoin avec ce personnage, avec ses yeux lasers rouges qui évoque un petit peu le Bitcoin, ici, l'espèce de même qui est en fait la figure Satoshi Nakamoto, le pseudonyme qui se cache derrière la création du Bitcoin. Alors, on ne sait pas du tout qui a créé le Bitcoin, mais bon, c'est une espèce de même qui s'est créé autour de cette figure-là. Ici, vous avez le drapeau du Salvador, premier pays qui a accepté cette devise, le Bitcoin comme monnaie à court légal, etc. Donc voilà, espèce de reproduction de la scène de Léonard de Vinci. Pour ceux qui se demandent qui est à la place de Judas dans cette image-là, eh bien, il s'agit du petit toutou, du chien, qui s'appelle Doge, et qui est la symbolisation d'un coin qui s'appelle le Dogecoin, qui est en fait une espèce de blague qui a été créée en 2013, décembre 2013. C'est une espèce de crypto-monnaie qui a été créée comme ça, vraiment pour la blague. Et finalement, eh bien, la blague s'est transformée en quelque chose de tout à fait valorisé. On en est où d'ailleurs par rapport au Dogecoin ? Vous voyez, là, on est sur une capitalisation de plus de 9,373,000 euros. Donc, une blague qui a pris de l'importance. Voilà, un petit peu un symbole aussi, peut-être des excès aussi de cet écosystème-là. Et on va voir qu'effectivement, tout ça se mélange avec des choses sérieuses, mais aussi des choses qui potentiellement le sont moins. Et il faut essayer de faire un petit peu le tri là-dedans. Alors, la présentation, j'aurais pu aussi l'intituler comme ça, une heure, alors en l'occurrence un petit peu moins d'une heure, pour comprendre l'avenir d'Internet, comprendre les fondamentaux de la blockchain et du Web3. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'essayer de faire un petit peu du tri dans ce vocabulaire-là. Et j'aimerais ensemble qu'on fasse un focus sur trois termes. Le terme Internet, le terme Web, Web3, et le terme Blockchain. Essayer de poser tout simplement des définitions précises autour de ces termes-là. Parce que si on n'a pas de définition précise sur des termes fondamentaux, après, bien évidemment, ça c'est le risque de tomber dans des préjugés et dans des controverses. Et vous savez bien, ou peut-être vous savez que dans cet écosystème-là, les controverses, c'est vraiment quelque chose qui, hélas, a beaucoup cours. Et on a du mal à trier le bon grain de l'ivraie. Alors, reprenons un petit peu les fondamentaux, en prenant ces deux termes-là. Internet et Web. Ce sont des termes que l'on utilise un petit peu tout le temps. Mais finalement, voilà, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes-là ? Alors, première idée reçue, Web et Internet, c'est la même chose. Eh bien, pas du tout. Ce sont deux choses différentes. on les confond souvent. On va dire que, voilà, on trouve des choses sur Internet, on surfe sur le Web, mais finalement, quelle est la différence ? Prenons ce terme de Web, déjà. Le Web, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est un ensemble d'informations. Le Web, ça correspond finalement à notre expérience de l'Internet de tous les jours. Finalement, le Web, qu'est-ce que c'est ? Ça va être constitué d'un ensemble de données qui vont être stockées sur ce qu'on appelle des serveurs Web. Alors, bien évidemment, là, on n'est pas là à faire un cours universitaire informatique, c'est juste pour vous donner quelques éléments. Donc, finalement, on va interroger des serveurs dans lesquels il y a des données qui nous intéressent via des clients, c'est-à-dire vos ordinateurs ou vos smartphones. Donc, le Web, c'est juste une application de l'Internet. Le Web, c'est vraiment une organisation de l'information des données sur l'Internet. Donc, le Web, finalement, c'est cette espèce d'ensemble d'informations que je peux consulter. C'est un service de l'Internet. Et sur Internet, il y a plusieurs services. Il y a le service Web, mais il y a aussi d'autres services que vous utilisez qui n'ont rien à voir, qui ont l'air d'être mélangés, mais en fait, qui obéissent à des protocoles différents, comme par exemple le courrier électronique, comme par exemple la gestion ou le stockage de bases de données, la gestion de l'authentification ou du contrôle d'accès. Tout ça, ce sont des services différents qui vont s'articuler sur un réseau technique que l'on va appeler l'Internet. L'Internet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être le réseau informatique qui va permettre de transporter ces données, de transporter les données donc du Web. Finalement, Internet, ça va être la structure physique sur laquelle le Web repose. Ça va être finalement un petit peu tout ce tas de câbles de cuivre, de fibre optique, de serveurs, d'unités informatiques qui vont permettre de véhiculer les informations donc qui vont circuler sur ce service que l'on appelle le Web. Internet, donc le réseau d'infrastructures préexistées avant le Web. Littéralement, Internet, ça vient d'un néologisme anglais, ça s'appelle Interneting qui veut dire la mise en réseau de réseaux. Internet, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau de réseaux qui ont été connectés les uns avec les autres. Donc, Internet, c'est encore une fois, c'est vraiment tout le matériel qui va permettre de driver les informations qu'il y a dessus. Aussi bien les serveurs de données, etc., que les câbles sous-marins, que les fibres optiques. Donc, voilà ce que c'est. Donc, à ne pas confondre, l'Internet, pour résumer, c'est un réseau informatique massif, c'est vraiment la technologie et le Web, ça va vraiment être une application de ce réseau, en l'occurrence, un transport de données et d'informations. en restant assez trivial dans mes définitions et dans ma présentation. Mais on ne va pas compliquer la chose. Alors, bien évidemment, dans le langage courant, on est amené à, quand on parle de l'Internet, sous-entendu, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On parle du Web. C'est plutôt du Web dont on devrait parler. Je voudrais juste revenir un petit peu sur les fondamentaux, là aussi, si on fait un cours universitaire, ce n'est pas du tout l'objet, mais sur l'apparition de cet Internet et de ce Web aux origines. Alors, on connaît peut-être plus ou moins tous cette histoire de l'ARPANET qui, à l'origine de l'Internet, est un développement, une demande du département de la défense américain qui voulait, finalement, simplement relier différents réseaux informatiques qui ne savaient pas parler entre eux. Donc, cette espèce de prototype de l'Internet qu'on a appelé l'ARPANET qui s'est développé, qui s'est créé à la toute fin des années 60 et qui deviendra par la suite l'Internet tel que l'on connaît de nos jours. Donc, ce sont tout un tas de petites briques technologiques qui se sont mises en place les unes après les autres et donc qui sont devenus au fur et à mesure l'Internet. Mais l'Internet vraiment au sens de câbles, de protocoles de communication entre des ordinateurs, des serveurs, etc. Vous avez d'ailleurs ici un espèce d'ordinateur préhistorique, en l'occurrence ici un IBM 360 qui date de 1965. Vous voyez un ordinateur qui avait une forme bien différente de ce que l'on connaît maintenant. voilà. Et donc, le web, cette espèce de service, cette espèce de surcouche qui est arrivée au-dessus de cette couche technologique qu'est l'Internet, et bien finalement a eu un point de départ, a été inventé. Il a été inventé quand ? À la toute fin des années 80. Et on peut lui donner une date de naissance, un point de départ. Le web a 34 ans et il a été créé au CERN, donc au centre, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire par un ingénieur anglais à l'époque s'appelait Tim Berners-Lee en mars 1989. Eh bien, cet ingénieur anglais qui voulait, qui cherchait à offrir aux différents chercheurs du CERN un système de gestion des informations, eh bien a développé un service afin de s'adosser sur cette infrastructure qui s'est appelé le web. Voilà, tout simplement. Et donc, le web, ça servait simplement à aller consulter de l'information et aller échanger de l'information entre différents ordinateurs, différents serveurs. Et donc, le web a 34 ans, développé donc fin 1989. Voilà à quoi ça ressemblait, parce qu'en même temps qu'il a développé ce service web, il a développé aussi maintenant quelque chose que l'on connaît très bien, le premier navigateur web, parce que pour aller consulter des informations sur le web, eh bien, on fait ça à travers un logiciel particulier qui s'appelle un navigateur web et le nom de ce premier navigateur que Tim Berners-Lee a également développé s'appelait le World Wide Web, simplement. Il servait aussi d'éditeur pour ses pages, ses pages web. À titre, voilà, pour le fun, je vous ai mis en bas à droite la première le premier site web français qui date de 1992. Voilà, c'est là aussi un site qui était dédié au CERN, mais voilà, le premier site web français donc qui date de 1992. Et à cette époque-là, il y avait, on pouvait compter, il y avait 26 sites opérationnels, 26. 194, apparition des premiers moteurs de recherche. Alors là, c'est pour ceux qui ont connu les AltaVista, les Lycos, et Yahoo, pareil, qui a vu le jour en 94. Et en 98, on verra, là aussi, arriver sur le marché un moteur de recherche bien connu qui s'appelle Google. Donc voilà un petit peu les tout débuts de ce web. Alors, je ne résiste pas, si vous voulez, dans cette démonstration un petit peu historique, à revenir sur un élément qui s'appelle le rapport Théry. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet élément-là qui date de 1994. C'est un rapport qui avait été demandé à un ingénieur français, polytechnicien, sur l'avenir des autoroutes de l'information et le rôle qu'Internet allait y jouer. Donc voilà, le rapport s'appelle les autoroutes de l'information, vous pouvez toujours le voir, le télécharger. J'aimerais juste extraire deux éléments de ce rapport-là. Alors, pour finir la présentation de l'auteur, Gérard Théry, ingénieur français, polytechnicien, c'était l'ingénieur général des télécommunications. Il était le directeur général des télécommunications entre 1974 et 1981 et il est à l'origine du programme TéléTel, c'est-à-dire le réseau sur lequel le Minitel, que vous voyez ici en fond d'écran, et bien travaillait. C'était le protocole de transmission d'informations sur lequel le Minitel s'adossait. Et donc, c'était l'auteur de ce rapport-là. Et donc, que nous dit cet auteur-là dont justement ce rapport sur l'avenir des autoroutes de l'information ? Il nous dit ceci, donc un extrait de ce rapport, en parlant d'Internet, d'Internet tel que l'on voyait se le développer à l'époque. Son mode de fonctionnement coopératif n'est pas conçu pour offrir des services commerciaux. Sa large ouverture à tout type d'utilisateurs et de services fait apparaître ses limites, notamment son inaptitude à offrir des services de qualité en temps réel, de voix ou d'image. Vous me permettrez une deuxième citation. Ce réseau, sous-entendu Internet, il parle d'Internet, pas justement du réseau concurrent Minitel. Ce réseau Internet est donc mal adapté à la fourniture de services commerciaux. Voilà la vue que se faisaient un petit peu les responsables de télécommunications et les politiques à l'époque de l'Internet et pourquoi finalement en France, on a privilégié le développement du réseau TéléTel, sous-entendu le Minitel, pendant l'Amérique, eh bien, on développait Internet. En fait, pour rentrer un petit peu dans l'historicité de la chose, alors bon, ces noms-là, ce sont des noms un peu informatiques barbares, ils ne sont pas du tout à retenir, mais il y a eu deux filières concurrentes qui se sont développées pour essayer de connaître et de cohérentiser les différents réseaux informatiques entre eux. Dans les années 70, qu'est-ce qui se passait ? On avait plusieurs réseaux informatiques propriétaires, ça ne communiquait pas entre eux, c'était extrêmement difficile donc d'avoir un langage commun. Donc, il y a eu des appels à projets pour avoir un réseau, deux réseaux et de mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. pour simplifier la chose, en France, il y avait deux filières concurrentes, la filière X25 sur laquelle s'appuyait le protocole X25 et donc qui a donné Teletel, Transpac et donc le Minitel et la filière TCP-IP, autre façon de voir le réseau de façon d'une technologie différente qui, elle, va être à l'origine d'Internet. En gros, la filière X25 à l'époque proposait un mode de communication qui était fiable mais par contre qui était fermé et, même si on ne le voyait pas encore à l'époque, qui allait être limité. La filière concurrente TCP-IP, sous-entendu Internet, était d'une fiabilité plus aléatoire parce que plus compliquée, parce que plus décentrale, mais permettait un déploiement plus flexible et ce que l'on va appeler une scalabilité, une mise à l'échelle qui, elle, allait être beaucoup moins limitée. Ici, c'était vraiment l'opération d'ingénieurs qui venaient plus d'une culture des télécoms, de la télécommunication et là, on était plus sur des techniciens, des ingénieurs qui venaient plus d'une culture informatique. Donc, je ne vous fais pas un dessin. En France, ce qui a gagné, c'est cette filière-là, la filière X25, avec ce que l'on connaît, la filière Transpac, qui servait pour les premiers achats, ventes, transmissions de règlements électroniques par ce réseau-là et ce que l'on a tous connu, le Minitel, versus Internet qui s'est plus développé aux États-Unis. En fait, ce qu'ils n'ont pas vu, ce que les responsables n'ont pas vu à l'époque, ils n'ont pas vu la décentralisation qui était inhérente à ce système-là comme un facteur de valorisation. Souvenez-vous, les deux citations que je vous ai ressortis de ce rapport Théry, ils n'ont pas vu la décentralisation du système comme facteur de valorisation. Ils ont préféré, et c'était tout à fait justifiable à l'époque, miser sur quelque chose, un système plus fermé, centralisé pour assurer les communications, c'est-à-dire ce système-là que ce système-là où on ne savait pas trop où ça allait partir. Donc, ils ont préféré finalement regarder le présent plutôt que des protocoles plus orientés vers l'avenir sans effectivement se poser la question de dire ce protocole-là qui était peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre ne pouvait pas évoluer. Ils l'ont laissé un petit peu hélas aux mains d'autres fabricants et d'autres technologies. Alors pourquoi je me permets de faire un petit peu cette petite parenthèse-là ? C'est parce que sans rentrer dans le détail, ces deux filières-là en fait avaient aussi pris place en France. Et le grand défendeur de cette filière ici, c'est aussi un ingénieur français qui est toujours vivant, je crois, s'appelle Louis Pouzin, lui aussi un polytechnicien et qui est venu proposer un réseau concurrent, un protocole concurrent à cette filière X25 qui s'appelait le réseau Cyclade à l'époque et qui a développé des briques technologiques qui donc n'ont pas pris en France mais qui ont pris aux Etats-Unis parce que quand les ingénieurs américains ont vu un petit peu les développements et les propositions de cet ingénieur Louis Pouzin, eux, ils ont trouvé ça tout à fait intéressant et en fait, une grosse partie de ce qu'il a développé ici, s'est retrouvé dans les protocoles qui ont été développés en Amérique et bref, c'est comme ça que la France n'inventa pas Internet alors qu'on y était finalement à deux doigts. En fait, les briques technologiques en grande partie ont été peu ou prou développées en France sauf que c'est quelque chose qui s'est souvent passé dans notre pays hélas, eh bien c'est pas on est nul n'est prophète en son pays et ces inventions technologiques, ces avancées technologiques n'ont pas pris en France mais ont été mobilisés en Amérique et ce qui a donné effectivement Internet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste pour la petite histoire ? Le réseau Cyclade a été arrêté à la fin des années 70 pour des histoires de lobbying. En fait, le réseau X25 était adossé à une entreprise qui s'appelait la Compagnie Générale Électrique et en fait ils avaient Compagnie Générale Électricité et ils voyaient d'un très mauvais oeil le réseau concurrent qui était lui poussé par Thomson CSF et les actions de lobbying de cette société-là ont été plus efficaces auprès du nouveau président Valéry Giscard d'Estaing qui a coupé du jour au lendemain les budgets pour le réseau Cyclade. Et c'est comme ça qu'Internet finalement est mort en France et a pu se développer aux Etats-Unis. Donc bref, voilà un petit peu pour mettre un petit peu de quelques définitions sur ces termes d'Internet et Web donc on voit un petit peu la différence Internet donc l'infrastructure technique le Web donc un service de communication qui va s'adosser sur cette infrastructure technique et vous voyez que dans cette phrase-là comprendre les fondamentaux de la blockchain du Web 3 je ne parle pas de Web je parle du Web 3 donc si je parle de Web 3 c'est que sous-entendu il doit y avoir un truc qui doit s'appeler le Web 2 et sous-entendu avant le Web 2 il doit y avoir un truc qui doit s'appeler le Web 1 donc différentes versions du Web différentes incrémentations du Web donc c'est ce que je vous propose maintenant dans cette séquence de voir ensemble alors vous voyez dans cette slide Web 1 Web 2 Web 3 avec différentes icônes qui vont représenter différentes applications selon les différentes modalités du Web cette slide devrait être corrigée avec celle-ci là d'ailleurs je ne suis pas tellement d'accord et c'est justement ça que l'on va voir actuellement alors commençons par le commencement par le Web 1 le Web 1 c'est finalement ce que l'on vient un petit peu de parler c'est ce début du Web qui date finalement de 1989-1990 le Web 1 que je vais qualifier d'un Web dans une modalité de lecture on est dans un Web informationnel très statique le Web 1 donc ça fait vraiment référence au premier jour de l'Internet au cours de cette période les sites Web étaient principalement statiques axés sur la fourniture d'informations aux utilisateurs le contenu était généralement créé et publié par des entreprises des particuliers ou des organisations enfin surtout des entreprises et des organisations et les utilisateurs pouvaient y accéder à l'information en visitant des sites Web voilà via leur leur navigateur et les serveurs leur communiquaient les informations voilà donc c'était une relation un petit peu unilatérale lecture seule je venais lire de l'information qui était mise à disposition les technologies qui étaient adossées sur ce Web 1 bon là aussi c'est pas à retenir pour les plus geeks d'entre vous voilà c'est tout ce qui va être HTTP HTML et les grandes entreprises un petit peu épigonales de ce première cette première version du Web on les connaît elles sont toujours vivantes pour la plupart IBM Apple Microsoft avec leurs vieux icônes et le navigateur Netscape qui a été le premier grand navigateur populaire à être utilisé et d'ailleurs lui qui n'a pas survécu aux années 1990 2004 je fais terminer le Web 1 en 2004 et donc commencer le Web 2 en 2004 pourquoi 2004 c'est la date de l'introduction en bourse de Google Google qui a été créé en 1998 alors 2004 le passage entre le Web 1 et le Web 2 on peut c'est bien évidemment la frontière n'est pas totalement totalement actée alors qu'est-ce qu'on entend par Web 2 là on va être dans une autre modalité une modalité de lecture mais aussi d'écriture d'écriture vis-à-vis d'utilisateurs on va plus être dans un Web qui ne va plus être que seulement informationnel mais dans un Web qui va être social et dynamique ici les utilisateurs vont être dans une modalité qui va être beaucoup plus collaborative et non plus unilatérale les utilisateurs vont pouvoir commencer à créer du contenu et voilà à vouloir le valoriser c'est vraiment toute cette toute cette séquence des réseaux sociaux que l'on connaît de la création de contenu de contenu textuel de contenu audio de podcast de contenu vidéo ce que l'on est en train de faire là d'ailleurs là les les entreprises un petit peu emblématiques de ce courant Web 2 et bien c'est celles que l'on connaît tous les fameux GAFAM Google Apple Facebook Amazon Microsoft qui sont là aussi les BATX ce qu'on appelle leur équivalent leur équivalent chinois les technologies qui vont porter ce Web 2 ce Web 2 beaucoup plus interactif ce Web 2 du contenu là aussi pour les amateurs c'est tout ce qui va être HTML5 CSS JavaScript RSS bon bien évidemment tout ça n'est pas à retenir et encore une fois on peut faire commencer ce nouveau paradigme du Web en 2004 parce que introduction bourse de Google et aussi 2004 c'est la date du lancement du réseau Facebook donc il m'a semblé que c'était une bonne année une espèce de jalon pour passer justement de ce premier Web 1.0 très unilatéral très statique à un Web 2 qui lui va être beaucoup plus dans la création de contenu dans les réseaux sociaux ce Web que finalement on est amené à utiliser maintenant tous les jours et vous voyez que potentiellement là de nouvelles entreprises sont venues et donc sont venues un petit peu disrupter enfin prendre la place des anciens monopoles qu'il y avait lors du Web 1 et on a laissé créer dans ce Web 2 des monopoles qui sont vous me l'accorderez j'espère qui sont bien plus puissants que ceux des années 80 et des années 90 les Microsoft de l'époque etc Google il faut voir qui a été créé en 1998 l'espèce de chemin incroyable exponentiel que cette société ou comme les autres Facebook ou Amazon ont su et ont pu gravir ce Web 2 ce Web 2 dynamique ce Web 2 du contenu ce Web 2 collaboratif a bien évidemment été largement boosté grâce à des outils techniques et en particulier un qu'on a tous dans nos poches le smartphone le smartphone Steve Jobs ici lors de sa première keynote qui présente la première version de son iPhone en janvier 2007 cet outil technique a vraiment permis l'explosion donc de cette modalité du Web du Web du contenu du Web 2 du contenu du Web 2 des réseaux sociaux et donc ça a été vraiment un catalyseur de cette nouvelle modalité du Web je mets ici aussi un petit icône de AWS qui symbolise que je prends comme totem c'est les services cloud de chez Amazon qui est un petit peu tout ce qu'on appelle le cloud computing de l'internet dématérialisé où vous allez avoir donc vos logiciels qui ne vont plus être installés en dur sur vos ordinateurs mais vous allez utiliser des applications qui vont être délocalisées sur des serveurs déportés et donc tout ça si vous voulez c'est extrêmement extrêmement emblématique de ce Web 2 donc pour résumer on a donc notre fameux Web 1 qui est un Web informationnel qui est le Web du début 1989 1990 qui va évoluer vers un Web 2 dynamique social un Web du contenu la gestion de contenu et bien évidemment Web 1.0 Web 2.0 et bien on a tant notre fameux Web 3.0 en toute logique bien évidemment comme en informatique on aime bien faire les choses de manière compliquée il va y avoir non pas un Web 3.0 mais deux Web 3 et c'est ce qu'on va tâcher de définir alors regardez la différence c'est déjà une différence typographique il va y avoir un Web 3.0 qui va suivre un petit peu cette espèce d'incrémentation là que l'on vient de présenter et un Web particulier rappelez-vous dans la phrase dans ma phrase de présentation de cet atelier c'est bien de celui-ci que je parle Web avec le 3 à coller prenons le premier cas Web 3.0 le Web 3.0 c'est ce qu'on va appeler le Web sémantique alors il peut y avoir plusieurs plusieurs dénominations on appelle ça aussi le Web des données ou le Web des données liées qu'est-ce qui va caractériser cette nouvelle version du Web ça va être une version encore plus connectée et intelligente des sites Web ça va reposer sur une extension des normes fondamentales du Web ça va viser à quoi finalement ce Web 3.0 c'est sémantique ça va viser à permettre aux machines de comprendre la signification des informations qui structurent le Web il va y avoir si vous voulez des données sur les données ce qu'on va appeler des métadonnées qui vont pouvoir expliciter aux différents sites de quoi on parle je vais donner un exemple un exemple trivial imaginez vous avez un site un profil sur LinkedIn et vous avez aussi un profil sur Facebook très bien sur votre profil LinkedIn il y a tout un tas d'informations qui vous correspondent nom, prénom et par exemple votre date de naissance même chose sur Facebook vous avez mis votre bon nom votre bon prénom votre date de naissance réelle si vous modifiez votre date de naissance sur votre profil LinkedIn vous êtes d'accord avec moi que pour l'instant ça ne va pas du tout ça ne va avoir aucun impact sur les informations en l'occurrence votre date de naissance sur vos autres réseaux sociaux exemple Facebook et bien la promesse de ce Web3 sémantique ça va être de dire voilà avec les nouvelles technologies les nouvelles normes et bien quand sur un site vous allez modifier telle information en sachant par exemple que votre date de naissance va être modifiée ça va aller répercuter cette modification d'informations de date de naissance sur vos différents profils de différents sites qui potentiellement vont pouvoir communiquer parce que justement les différents sites vont être vont être reliés par ces métadonnées en disant tiens il a bougé sa date de naissance ici je sais que c'est sa date de naissance il va y avoir un lien sur cet autre site là et donc il va y avoir une espèce de gestion plus intelligente des données et plus interconnectée des sites entre eux voilà ce que promet finalement ce Web3 sémantique ce Web3 des données liées ça veut dire ce que ça veut dire il va y avoir des données qui vont expliciter ces données des métadonnées donc finalement si vous voulez c'est un Web2 plus intelligent plus interconnecté ok donc c'est finalement qu'est-ce que c'est et bien c'est une amélioration du Web2.0 voilà donc ça c'est le Web3.0 c'est pas celui-là qui va nous intéresser ce qui va nous intéresser c'est celui-là le Web avec le 3 à coller et là voilà on est dans cette espèce de je reprends un petit peu mes incrémentations de lecture écriture et je rajoute un terme en anglais on c'est-à-dire propriétaire qu'est-ce qui va caractériser ce Web3 ça va être la décentralisation ça va être la réappropriation des données utilisateurs ce que vous avez bien remarqué comme j'avais mis de façon amusante sur une slide précédente concernant les GAFAM si c'est gratuit c'est vous le produit sous-entendu que le business de tous ces sites-là ça tient sur l'exploitation de vos données voilà point barre ça on le sait bien et donc ce Web3 est totalement différent et les technologies qui vont qui vont être les 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 grands paradigmes de ce Web3 et bien c'est là où on va lâcher tous les buzzwords blockchain cryptographie smart contracts j'aurais pu mettre aussi crypto-monnaie et c'est de ce Web3 que rencontrent ces technologies-là donc en fait ça n'a strictement rien à voir ces deux Web-là n'ont strictement rien à voir ici pour résumer le Web3 c'est finalement une amélioration de l'existant c'est un Web2 plus interconnecté plus intelligent c'est une innovation incrémentale tandis que le Web3 avec le 3 à coller là il s'agit de complètement autre chose il s'agit de ce qu'on appelle une innovation disruptive une disruption ici on était sur un modèle centralisé de gestion des données et là on est sur quelque chose qui se veut être décentralisé de réappropriation des données et c'est celui-ci qui va nous intéresser bien évidemment et donc on voit ici un petit peu cette incrémentation logique des choses avec le Web1 un Web encore une fois très statique de lecture Web2 lecture et d'écriture mais attention avec finalement une centralisation du donné de nos données et finalement une perte finalement de nos données et un Web3 avec une promesse de réappropriation de la donnée via des mécanismes de décentralisation on voit d'ailleurs un petit peu là en arrière-plan ce totem du Bitcoin parce que bien évidemment c'est une technologie qui va être tout à fait paradigmatique de cette version du Web et pas des autres dernier terme de notre phrase introductive la fameuse blockchain on y arrive donc technologie afférente à notre Web3 pas 3.0 Web3 collé qu'est-ce que c'est que la blockchain alors là je vais avec le ton qui nous reste et là je vais être obligé d'être assez assez rapide c'est quoi en fait c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations décentralisée c'est le résultat historique d'un assemblage de diverses briques technologiques la blockchain elle n'est pas arrivée du jour au lendemain c'est le résultat de plusieurs décennies de recherche ok et là aussi quelque chose que je n'aurai pas le temps de développer mais faire attention entre deux termes la blockchain avec un B majuscule qui est vraiment le modèle de la blockchain d'une technologie qui se veut justement décentralisée versus des blockchains parce que la blockchain c'est un terme qui peut être utilisé un petit peu à tort et à travers et souvent ces blockchains n'ont de blockchain que le nom quand on parle de blockchain il s'agit de vraiment d'un protocole de transmission d'informations décentralisées sans l'utilisation d'une d'un d'un tiers de confiance centrale et on prendra rapidement l'exemple des transactions monétaires pour vous faire comprendre du moins sentir un petit peu cette technologie donc un assemblage subtil de briques technologiques là aussi je ne vais pas m'y étendre mais bien évidemment la blockchain ça repose sur quoi ? sur l'infrastructure internet ce que l'on a vu avant tous ces câbles ces réseaux ces serveurs ces dispositifs informatiques bien évidemment de la cryptographie ce que l'on appelle un mécanisme de consensus qui est l'élément important et là aussi je ne pourrais pas je n'aurais pas le temps de développer aujourd'hui comme j'ai dit aussi c'est le résultat d'un long travail d'un long travail de plusieurs décennies de tests de tests d'échecs et qui ont pu aboutir fin 2008 début 2009 à la première blockchain opérationnelle informatiquement opérationnelle du monde qui s'appelle la blockchain bitcoin justement avant ça a été tout un tas de tests qui ont qui ont connu pas mal pas mal d'échecs et bitcoin en fait qu'est-ce que c'est ? et bien c'est juste un protocole de transmission décentralisé qui a été le premier protocole de transmission à être vraiment opérationnel vraiment vraiment actif et vraiment a vraiment marché tout le reste en fait ça a été des tests des essais qui ont abouti et bien justement à l'opérationnalisation de ce protocole d'échange là de bitcoin en l'occurrence en janvier 2009 en gros pour être un petit peu plus un petit peu plus précis la blockchain qu'est-ce que c'est ? c'est un registre ouvert partagé décentralisé ça sert finalement à renseigner des transmissions d'informations et à les sécuriser ça sert par exemple et bien à dire ben voilà je transmets tant d'actifs numériques de la personne A à la personne B et bien ces soldes ces inventaires doivent être renseignés quelque part et bien ça va être renseigné sur une espèce de livre de compte que tout le monde va se partager que tout le monde va voir que certains acteurs par contre vont pouvoir manipuler et sécuriser et bien ce livre de compte dans le cas par exemple de bitcoin c'est ce qu'on va appeler la blockchain bitcoin voilà point barre et donc dans ce cas d'usage précis ça va servir donc à inventorier des transactions d'actifs numériques ce qu'on va appeler ici dans le cas du bitcoin et bien des bitcoins des unités de compte que l'on va appeler des bitcoins et donc ils vont pouvoir et bien passer de main en main de telle personne enfin en l'occurrence de tel portefeuille numérique à tel autre portefeuille numérique donc la blockchain c'est la promesse de quoi c'est la promesse d'une désintermédiation par exemple là je parlais de transfert bancaire vous prenez vous prenez l'exemple d'un paiement via une carte bleue et bien quand vous payez avec quelqu'un vous faites un virement bancaire de la personne A à la personne B ce qui permet au système de tenir de fonctionner c'est bien évidemment les banques parce que imaginez que cette personne là veut transférer je sais pas moi 100 euros à cette personne là alors ce qui serait pas viable c'est de dire je transfère 100 euros ici et finalement sur mon inventaire et bien ces 100 euros je les ai toujours et finalement je m'amuse à les dépenser plusieurs fois il y a bien forcément à un moment un élément un mécanisme un tiers de confiance une autorité centralisatrice qui va dire cette personne là et bien je vais lui mettre moins 100 euros sur son compte cette personne là je vais lui mettre plus 100 euros sur son compte et ça bien évidemment c'est le rôle des banques et de tout ce qu'il y a derrière du système bancaire donc de maintenir à jour le bon état des comptes de tout à chacun la question c'est comment est-ce qu'on peut faire ce genre de transaction quand il n'y a plus d'autorité centrale pour dire effectivement pour maintenir la cohérence des transferts et la cohérence des inventaires et bien c'est tout l'enjeu justement de cette technologie de la blockchain de faire ces transactions là de manière décentralisée sans autorité centrale et tout ça se fait via des mécanismes assez complexes des mécanismes de consensus encore une fois qu'on n'aura pas le temps de voir de voir ici et c'est ça justement la promesse de la blockchain bitcoin c'est de permettre ces transactions là qui se fassent de manière cohérente sans ce problème justement de double dépense ce qu'on appelle de double dépense et donc de manière décentralisée et c'est la première fois que bitcoin que la que une technologie a permis d'effectuer ce genre de transactions alors je passe sur quelques slides parce que bien évidemment je vois le ton passé internet cette espèce de première version d'internet web 1 et web 2 vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça a démocratisé l'information internet ça a été quelque chose de formidable tous ceux qui font l'expérience d'internet en l'expérience d'une 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 encyclopédie ouverte on accède à tout ce que l'on veut donc on peut dire vraiment que cet internet un petit peu première génération web 1 web 2 a démocratisé l'information tandis que la blockchain sous-entendu le web 3 elle a démocratisé la transaction de valeur ok cette blockchain alors on tourne autour encore un petit peu de notre sujet cette blockchain cette technologie blockchain c'est finalement qu'est-ce que c'est c'est un nouvel intermédiaire de confiance ça va être un outil qui va nous permettre de distribuer de gérer la confiance c'est ce qui va nous permettre donc la désintermédiation et avec cet outil là qui va permettre c'est très trivial de dire finalement c'est quoi la blockchain c'est un registre ouvert qui peut être lu et vu par un nombre de personnes pour y enregistrer plusieurs informations et bien ça va nous permettre d'ouvrir tout un tas de cas d'usage c'est la technologie centrale comme je le dis sur cette slide autour de laquelle va s'articuler de nombreux cas d'usage à travers de nouveaux outils et c'est là que l'on balance tous les tomberaux un petit peu de buzzword donc de crypto-monnaie de ICO de finances décentralisées de smart contracts de stable coins de tokenisation des actifs de NFT sûrement des termes que vous avez pu entendre ici ici ou là et vraiment la chose qui les relie tout ça c'est justement et bien cette technologie blockchain donc qui a permis justement de gérer tous ces éléments techniques de manière décentralisée donc encore une fois la blockchain chose que l'on n'a pas le temps de voir c'est un un assemblage de briques technologiques internet cryptographie mécanisme de consensus il faut bien se rendre compte que ces blockchains publics ces blockchains avec un B majuscule sont indissociables des crypto-actifs les crypto-actifs comme par exemple le bitcoin dans le cas de la blockchain bitcoin parce que des blockchains vous pouvez en avoir plusieurs il existe tout un tas de blockchains différentes et bien il faut voir le bitcoin comme des droits d'accès à l'utilisation de ces réseaux comme je dis ici là où internet sous-entendu le web a permis un accès presque universel à l'information sous-entendu le web 1 et le web 2 maintenant on fait un petit peu la différence web 1.0 web 2.0 ces réseaux sous forme de blockchain sous-entendu le web 3 avec le web 3 accolé vont offrir un accès à la coordination par le consensus et c'est ça le gain technologique de ce modèle-là de ces blockchains et c'est ce qui fait la valeur la valeur de cette disruption technologique que l'on a juste que l'on a vu rapidement entre ce web 3 et ce web 3.0 c'est c'est vraiment une avancée technologique encore une fois comme on a vu dans une série précédente qui n'est pas venue du jour au lendemain mais qui a mis à un ton énorme pour advenir et c'est ça d'ailleurs qui fait la valorisation d'un réseau comme comme bitcoin c'est justement la capacité de faire des transactions de valeur sans tiers de confiance ça a l'air de rien mais c'est c'est le résultat de plus de 40 ans de recherche en informatique donc petite parenthèse quand on dit par exemple que bitcoin ça ne ça ne tient sur rien mais derrière bitcoin en fait c'est plus de 40 ans de recherche en informatique c'est la démonstration d'un système de transaction de valeur désintermédiaire et décentralisée et en fait derrière ce qui est valorisé c'est justement cette espèce de révolution technologique de transaction de valeur décentralisée c'est ça qu'il y a derrière derrière le sous-jacent de bitcoin bitcoin ou autre encore une fois il y a plusieurs types de blockchain c'est justement ce gain technologique là qui n'est pas un petit truc c'était c'était un un objet de recherche pendant des décennies et qu'une personne et on ne sait pas encore justement c'est un petit peu toute la méthodologie de bitcoin on ne sait pas qui a créé ce protocole là et bien a su mettre à jour et a su l'opérationnaliser encore une fois au tout début 2009 donc voilà la blockchain entre optimisation réappropriation et création la blockchain il y a tout un cas d'usage je ne sais pas de bitcoin parce que forcément c'est le buzzword que tout le monde connaît mais derrière c'est l'arbre qui cache la forêt il y a tout un tas de cas d'usage qui vont pouvoir être générés grâce à cette technologie là j'ai mis deux points ici donc ça permet de désintermédier les choses remonter se réapproprier une chaîne de valeur on réfléchit ça d'un point de vue entrepreneur par exemple il peut y avoir tout un tas de 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 sujets de de gestion logistique de gestion de chaînes logistiques que l'on peut que l'on peut articuler avec ce genre de technologie ça peut être aussi la création de nouveaux modèles qui n'ont strictement rien à voir bon je mets rapidement ici une slide pour différents cas d'usage là aussi on n'a pas le temps de les de les de les voir je vois qu'il ne me reste que que cinq minutes je voudrais juste reprendre ce cas d'usage là des des nft les nft donc c'est un sous compartiment particulier des crypto actifs qu'est ce que c'est un nft ça va permettre d'associer un actif non fongible c'est à dire une image une vidéo un certificat de propriété un jeton numérique voilà un token ok qu'est ce qu'on peut faire avec ça et bien on peut faire on peut faire plein de choses alors juste j'ai peut-être pas le temps de vous expliquer la différence on s'arrête bien à 13h Christophe oui oui tout à fait après tu peux dépasser un petit peu si tu veux si tu as encore des choses très importantes à dire Alexandre tu peux continuer un peu voilà alors juste pour parce que comme je suis un petit peu rapide je ne peux pas non plus embrouiller tout le monde donc je reprends ma chose sur les nft les nft donc qui ont un qui sont un sous compartiment particulier des actifs numériques et donc qui vont permettre d'associer un actif non fongible à un jeton numérique alors juste qu'est-ce que qu'est-ce que l'on entend par cette histoire de fongibilité fongible juste pour rappel ça se dit d'une chose qui peut être remplacée par une chose analogue exemple typique dans le monde physique et bien vous prenez un billet de 5 euros vous pouvez le remplacer par un autre billet de 5 euros c'est exactement la même chose vous allez voir votre boulanger vous prenez une pièce de 2 euros que vous payez votre baguette avec une pièce de 2 euros ou avec une autre pièce de 2 euros c'est exactement la même chose c'est interchangeable on dit que ces objets sont fongibles entre eux ça peut être remplacé dans le monde numérique exemple d'objet entre guillemets dématérialisé fongible et bien en l'occurrence le bitcoin un bitcoin voilà c'est-à-dire une ligne de code et bien peut être totalement analogue avec une autre bitcoin que je possède un bitcoin qui correspond à telle ligne de code ou un autre bitcoin qui correspond à telle ligne de code finalement ils vont avoir la mévalorisation c'est la même chose alors je mets quand même beaucoup de guillemets dans ce que je viens de dire là je simplifie énormément la chose c'est pas si vrai que ça mais bon je simplifie pour les plus les plus geeks d'entre vous il y aura une petite subtilité à mettre mais bon peu importe des actifs non fongides dans le monde physique c'est très facile par exemple un tableau de maître la joconde il n'y en a qu'une il n'y en a pas 50 un bien immobilier si vous prenez un appartement de 50 mètres carrés je sais pas moi à Auxerre et vous prenez un autre appartement de 50 mètres carrés dans l'hypersonde de Paris vous êtes bien d'accord avec moi que c'est pas la même chose vous voyez que c'est pas remplaçable donc c'est non fongible pareil une place dans un stade pour aller voir un match de foot et bien forcément et bien il n'y aura qu'une place qui va se tenir à la place numéro 1 au rang 37 et il n'y en aura pas deux donc ça ce sont effectivement des actifs des biens qui vont être non fongibles et bien dans le monde numérique c'est ce qu'on va appeler des NFT donc ça va être des objets numériques qui vont être bien spécifiques et qui ne vont pas être remplaçables qui ne vont pas être interchangeables donc je rappelle un objet non fongible ça va être un objet unique qui n'est pas interchangeable dans le monde numérique on va appeler ça des NFT pour NFT pour non fongible token ou jetons non fongibles ici on a des jetons fongibles exemple le bitcoin et ici des jetons non fongibles exemple des NFT cas d'usage pour ceux qui ont entendu parler de ça l'entreprise française SORAR qui a développé il y a maintenant quelques années des cartes à jouer des cartes alors au départ maintenant c'était que du foot maintenant ils ont investi tout un tas de compartiments sportifs voilà ce sont des cartes qui symbolisent des joueurs alors pour les plus anciens d'entre nous ça rappellera qu'est-ce que c'est SORAR finalement c'est ce qu'aurait pu devenir Panini version Web3 voilà voilà l'exemple d'une entreprise qui n'a pas su prendre le tournant du Web3 et SORAR et bien qu'est-ce qu'ils font ce sont des cartes de collection de joueurs de foot que l'on peut acheter que l'on peut échanger que l'on peut voilà valoriser sur un marché et ce sont donc des NFT voilà je vais acheter la carte de Kylian Mbappé il y en a tant elles sont numérotées je vais pouvoir les échanger comme des actifs donc il va y avoir des notions d'offres et de demandes la carte que je vais acheter de Mbappé il y a 3 ans et bien elle valait bien moins cher que celle maintenant parce qu'elle va en suivre aussi les performances du joueur de foot donc vous voyez et donc je vais pouvoir les échanger les interchanger etc etc et elles sont uniques non duplicables et donc il va y avoir tout un marché alors je rappelle que ça paraît tout à fait trivial ce genre de business qu'a développé SORAR c'était la plus grosse valorisation la plus grosse levée de fonds de l'époque en juillet 2021 j'ai noté ici la valorisation de l'entreprise SORAR l'entreprise était valorisée à 4,3 milliards de dollars pour des petites cartes à jouer c'est ce que je veux dire donc c'est pas un petit truc et là c'est une entreprise qui a le vent en poupe à fond qui investit justement le marché de la NBA par exemple en Amérique pour faire exactement le même genre de système enfin c'est vraiment quelque chose qui connaît une croissance absolument énorme donc voilà ce qu'aurait pu devenir Panini si Panini vous voyez ce que c'est les cartes de joueurs de foot qu'on avait un petit peu tous qu'on s'échangeait à l'époque dans les cours de récréation si Panini avait su prendre le virage de la disruption du Web3 pour gérer donc justement ces cartes là et donc ces cartes là ces NFT là sont gérées justement sont adossées à des systèmes de blockchain Sorar a donc créé une plateforme qui permet d'acheter de vendre ces cartes de joueurs de football et qui est basée sur une blockchain blockchain Ethereum pour ceux que ça intéresse l'avantage et bien chaque carte crypto est associée à un token unique un jeton unique ce qui en fait finalement quoi et bien un objet de collection mais aussi ben finalement un actif financier qu'on peut s'acheter et se revendre je pourrais multiplier les cas d'usage je vais je vais peut-être m'arrêter là là aussi les NFT par exemple pour la gestion la gestion des redevances des redevances artistiques ici Pianity c'est une entreprise une start-up française qui s'est qui s'est liée avec l'Assasem pour la gestion des droits d'auteur des morceaux de musique donc avec tout un système automatique décentralisé pour permettre la redistribution en temps réel de musique d'artistes qui auront qui auront pu donc et bien s'accoler à la plateforme créée par Pianity et tout ça se fait de manière décentralisée automatique via des NFT et de la blockchain donc en forme de conclusion vous voyez j'ai parlé de quoi de données on s'est bien rendu compte qu'avec le web 2 c'est bien l'or noir du 21e siècle les GAFAM qui ont fait un petit peu leur beurre avec tout ça on a connu une croissance exponentielle de la création de données numériques quid de sa propriété et donc de son exploitation soit on ferme le système et il y en a quelques quelques grandes entreprises qui en profitent ça c'est le modèle du web 2 des GAFAM bien évidemment soit on ouvre le système on casse le système avec le web 3 et pas au web 3.0 le web 3 le web 3 il faut le voir un petit peu comme un retour aux sources finalement et à l'utopie du web 1 et finalement si je veux ressaisir ça dans un mouvement historique global on a eu un mouvement de décentralisation avec le web 1.0 qui est qui a qui a advenu qui a débouché pardon sur un mouvement de très forte centralisation avec le web 2.0 et les acteurs que l'on connaît les GAFAM les BATX etc et là on a une tentation une tentative avec cette innovation disruptive de décentralisation de casser les murs avec cette technologie qui est accolée au web 3 la blockchain et tout ce que ça charrie derrière faut pas voir que le bitcoin encore une fois là je vous ai parlé de manière trop rapide mais bon c'est pas grave des NFT on aurait pu parler de la finance décentralisée de la tokenisation des actifs numériques des DAP des enfin de tout un tas de choses ce qui va permettre justement d'ouvrir un petit peu l'étendue des possibles et d'arriver sur une nouvelle galaxie de cas d'usage web 3 à ne pas confondre avec web 3.0 voilà juste pour finir le web 3 là aussi c'est un concept qui s'est élargi sous-entendu maintenant web 3 égale modernité bien évidemment sous le terme web 3 on a bien compris on a nos cryptoactifs on a nos NFT les gens ont maintenant aussi tendance à mettre aussi dans le même panier tout ce qui va être IA même si c'est totalement différent mais c'est pas grave parce que bon web 3 égale voilà modernité même si on a bien compris que là on est sur des systèmes qui n'ont rien à voir et qui sont plus centralisés que décentralisés mais tant pis mais aussi tout ce qui va être métaverse donc voilà ça va être aussi un objet un petit peu fourre-tout mais si on veut être rigoureux web 3 pensez web 3 pensez décentralisé et si vous pensez décentralisation c'est automatiquement articulé sur des technologies qui vont être des technologies adossées à des systèmes de type blockchain à des systèmes qui vont être à des systèmes – Sous-titrage FR 2021